Salut tout le monde c'est Romain pour Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield et oui vous ne rêvez pas nous sommes bien sur Battlefield 4 mais avant d'attaquer le gros de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à notre Twitter, à notre chaîne YouTube et à mettre un petit commentaire c'est important pour le référencement Alors que ce 7 juin voit sortir la nouvelle saison de Battlefield 2042, la saison 5 beaucoup de personnes ont fait référence à la carte que vous avez actuellement en fond vidéo Zavod 311, c'est une carte de Battlefield 4 et il faut le dire la map revendication fait quand même énormément penser à Zavod Pour ma part oui j'y ai pensé en testant la saison 5 mais je pense que cela est dû juste à la disposition des deux bâtiments au centre de la carte En revanche j'avais envie de revenir sur Battlefield 4 justement pour parler de mon ressenti vis-à-vis de Battlefield 2042 et de l'échec qu'il a pu être parce que justement on est tellement heureux de retrouver des petites références ou du moins des ressemblances avec d'anciens Battlefield qu'on en oublierait Battlefield 2042 pour le meilleur et pour le pire Parce qu'il faut se le dire Battlefield 2042 a été complètement un échec et les autres Battlefield sont loin d'être dépeuplés Et pour ma part pour le tournage de cette vidéo j'ai lancé Battlefield 4 à 3h du matin J'ai trouvé des serveurs certes de l'autre côté de l'Atlantique mais j'ai réussi à jouer à Battlefield 4 sans aucun problème Et il faut dire que le jeu reste magnifique et que les serveurs sont quand même encore très peuplés Après avoir dit tout ça où est-ce que je veux en venir ? Tout simplement parce que même à 3h du matin ou à 14h l'après-midi sur Battlefield 2042 je tombe dans des serveurs remplis de bots Et c'est insupportable, je dois attendre bien 5 minutes avant que les parties se remplissent Et pour ma part j'ai pas forcément toujours 5 minutes, j'ai envie de lancer le jeu et de jouer directement L'avantage qu'ont les autres Battlefield c'était la recherche de serveurs Et au moins on voit tout de suite quel serveur est plein et quel serveur ne l'est pas Et donc les joueurs se regroupent sur des modes de jeu et sur des serveurs qui sont pleins ou qui sont presque pleins Et donc le jeu est déjà jouable instantanément Et je pense que c'est ce qui manque à Battlefield 2042 et j'espère que ce sera présent dans les prochains Battlefield D'ailleurs à propos de tout ça, je voulais y revenir aussi Tout le monde est heureux de revoir un petit peu de patte Battlefield 4, Battlefield 3 dans la nouvelle map de la saison 5 de Battlefield 2042 Et c'est pas pour rien Je pense que DICE a compris ce que voulait la communauté Enfin je l'espère, je croise les doigts J'espère surtout que EA a entendu ce que voulait la communauté Parce qu'on va pas se le cacher, les spécialistes c'est clairement de la merde Enfin du moins on s'y est fait par défaut Mais quand je retourne sur Battlefield 3 ou Battlefield 4 je retrouve un plaisir monstre à jouer Alors Battlefield 4 n'était pas le Battlefield parfait à sa sortie Mais il avait le mérite d'avoir écouté la communauté Les gens avaient fait des retours sur Battlefield 3 et Battlefield 4 avait essayé d'implémenter certes de nouvelles choses Mais en mettant aussi ce que les joueurs souhaitaient Et donc ça a fait un petit mélange un petit peu bugué au début mais on va pas se le cacher Alors d'aujourd'hui Battlefield 3 et Battlefield 4 sont quand même les Battlefield les plus iconiques De la série des Battlefield Enfin du moins ça c'est que mon point de vue d'homme aigri Fan de Battlefield comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente Mais c'est clairement ce que je pense Personnellement c'est du sentimentalisme Mes meilleurs moments de gaming se sont passés sur Battlefield 3 et Battlefield 4 Ainsi que Call of Duty Modern Warfare 2 Mais on est sur une chaîne Battlefield donc on va discuter Battlefield Mais si ce n'est que par la diversité des cartes Le modèle qu'elles avaient Elles étaient vraiment toutes très bien pensées Que ce soit pour les véhicules et pour l'infanterie Et pour la diversité des armes Nom de Zeus On n'en demande pas plus Enfin si on en demande plus sur Battlefield 2042 Parce que c'est très pauvre Que ce soit le modèle économique Et que ce soit les ajouts Battlefield 2042 c'est quand même un dégoût pour beaucoup de monde Et je suis vraiment triste de dire ça Parce qu'on est en 2023 On devrait faire des choses magnifiques Mais on fait des jeux déjà qui sortent quasiment pas finis Et incomplets A l'époque Battlefield 3, Battlefield 4 Certes les jeux sortaient Ils avaient déjà une dizaine de maps Et une trentaine d'armes Je vais dire comme ça à la louche Mais après dans les mois qui suivait la sortie Certes on devait payer des DLC Mais on avait du contenu Alors je préfère payer pour avoir des cartes Même remasterisées Full zone Shanghai Des choses du genre Dans le prochain Battlefield Mais que ce soit bien fini Et qu'il y ait énormément de contenu Au niveau des armes etc Plutôt que d'avoir un jeu Tel que Battlefield 2042 Et au final être déçu Chaque saison Parce que j'ai toujours l'impression Et la sensation d'avoir un jeu Qui n'est pas fini Là où Yé et DICE Ont mis à mal Vraiment pour moi Le modèle Battlefield C'est d'avoir voulu faire Un héros shooter Vouloir vendre du skin Sur des personnages Qui ne sont plus anonymes Alors que la série Battlefield Est justement fondée sur ça Le fait que chaque anonyme Peut apporter un petit peu Sa contribution Sur le champ de bataille Et rendre tout ça Juste magnifique En gros former une armée Le temps d'une partie Tenir le temps d'une partie Et non pas dire Attention il y a un Boris Attention il y a Une falc Attention il y a une Sundance Parce que C'est ça qui a fait que L'identité des maps De Battlefield Est aussi décédée Dans Battlefield 2042 Parce qu'ils ont dû créer Des maps autour De leurs héros Dont Que personne ne voulait Et dont Tout le monde s'en fiche Mais Ils ont été obligés De créer des maps Pour Les rendre utiles Parce que Oui maintenant En jouant en Battlefield 2042 On a tous nos préférences De spécialistes On joue tous Avec un personnage Qu'on aime bien Mais on ne s'identifie pas A ce personnage Je vais vous parler De mon cas personnel J'ai été militaire Pendant 5 ans J'ai été rentré Dans le génie Et je m'étais fait Un petit casque Anti-bruit Et une casquette Enfin dans ma tête J'avais l'image De l'ingénieur De Battlefield Battlefield 3 Battlefield 4 Parce que voilà J'étais en le génie J'avais vraiment Cette image Et donc en fait Même à un anonyme On arrivait à s'identifier Alors oui On est des fans Un peu hardcore D'un jeu vidéo Mais Je pense que Battlefield Vraiment A fait la grosse erreur De vouloir mettre Des personnages Avec des capacités Un petit peu Extraordinaire Sur un champ de bataille Et je trouve ça Du coup Complètement useless Surtout que Juste à côté Vous avez en fait Des IA Des intelligences artificielles Des bots Qui eux N'ont aucun pouvoir Ils sont juste là Pour être tués Et parfois Pour vous tuer Parce que S'ils traînent à 2-3 Ils vont vous faire Beaucoup de dégâts D'un coup Et vous ne pourrez Malheureusement Rien faire Alors Voilà Ça c'était mon humble avis Pour moi Les maps Battlefield Sont mortes A cause des personnages Et de leur capacité Et pour moi La manière de jouer A la Battlefield Est un petit peu décédée Aussi A cause de ça Et je pense que Ça a fait quand même Beaucoup de mal A la franchise Après Faut pas être défaitiste Sincèrement Au fond de moi même J'ai l'espoir Et j'ai envie de croire Que Battlefield Se relèvera Et renaîtra De ses cendres Parce que je pense Que la shitstorm Qu'ils ont pu subir Avec ce Battlefield 2042 Leur servira de leçon Du moins Je l'espère Parce que sincèrement J'ai vraiment envie De revoir un Battlefield Type Battlefield 3 Ou Battlefield 4 Alors oui Battlefield 1 Et Battlefield 5 C'était de très bons Battlefield Une fois mis à jour Surtout pour Battlefield 5 Mais d'un point de vue Immersion D'un point de vue Gunplay C'était des Battlefield Quasiment parfaits Alors si on pouvait avoir Le Gunplay De Battlefield 5 Et un visuel A la Battlefield 3 Ou la Battlefield 4 Alors certes En plus joli Que ce que ça ne l'était A l'époque Parce que ça certes Bien vieillit Mais c'est quand même Assez vieux maintenant Mais si on peut avoir Un mélange de tout ça Si vraiment Dice et EA Écoute la communauté Comme ils essayent De nous le faire croire Depuis Quelques mois maintenant Je pense qu'on aura Vraiment un jeu Qui mérite D'être joué Parce que Je ne crache évidemment Pas sur les développeurs Mais pour moi 2042 Mérite de mourir D'une belle mort Et voilà C'est juste On devrait l'abandonner Le mettre dans Dans un placard Et dire Voilà on a fait une erreur Notre jeu est mauvais On arrête de le développer Alors La rumeur Est là Apparemment Il n'y aura peut-être Pas de saison Après la saison 5 Je pense que Enfin du moins C'est ce que j'espère Ça permettra A Battlefield 2042 De mourir de sa belle mort Lui mettre une dernière Mise à jour Un peu finale Où voilà Les armes du coffre d'armes Sont maintenant personnalisables Etc Histoire de rajouter Un petit peu de diversité Au gameplay Et histoire de Entre guillemets Ravir tout le monde Mais Maintenant je pense Qu'il est temps De laisser Mourir Battlefield 2042 Pour développer Un vrai Battlefield S'il vous plaît En tout cas J'espère que ce petit moment Un peu chill Avec moi Vous a plu Parce que J'avais vraiment Juste envie de dire Ce que j'avais sur le coeur Vis-à-vis de Battlefield 2042 Surtout quand je retourne Jouer avec Énormément de nostalgie Aux anciens Battlefield Je repense à tout ça Et je me dis Peut-être qu'il y a des gens Dans la communauté Qui pensent exactement Comme moi Et si c'est le cas N'hésitez pas A le dire dans les commentaires Et bien évidemment Comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo A vous abonner Et à lâcher un like C'est important Moi je vous remercie D'avoir été présent Jusque là Et je vous fais Des gros bisous Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Battlefield Bien évidemment Sur Battlefield Nation C'était Romain Salut